Le Parti du Peuple breton Le Parti du Peuple breton Le Parti du Peuple breton J'ai eu le plaisir de se retrouver en faux bretons, journée constructive pour l'avenir, en espérant qu'à quoi se s'effouit, de toute façon on est bretons, on le restera, quand il arrive, quand il advienne. Est-ce qu'il y a eu des perspectives de dresser lors de ce congrès ? Oui, notamment au niveau de la langue, il faudra aller voir sur le site d'Adzao par rapport à ça. Voilà, aussi une manifestation de monstres en cours, pareil, il faudra aller voir sur le site par rapport à ce qui se prépare, et puis surtout une journée vraiment de retrouvailles de camaraderie, et puis de Bretagne. Merci. Renan Legal, bonsoir. Bonsoir. Alors le congrès d'Adzao vient de s'achever, quelles sont vos premières impressions ? Un grand moment de plaisir, ça faisait 4 ans que nous n'avons rien fait, nous sommes là, on a comptabilisé un total de 143 entrées tout au long de la journée, c'était une réussite formidable, je ne suis pas sûr qu'un seul mouvement breton, quel qu'il soit, puisse inventer ces dernières années de réunir autant de personnes, que ce soit des gens de droite, de gauche, des gens de gauche sont venus nous voir par curiosité, ont apprécié leur après-midi, nos amis corse et nos amis flamands nous ont fait l'honneur d'être là, et leurs discours ont été très pertinents, très appréciés, aujourd'hui on est de retour, on est sur le devant de la scène, maintenant en Bretagne, il va falloir compter avec Adzao. Quelles sont les grandes perspectives que vous avez décidées lors de cette journée ? Ce matin l'Assemblée Générale a été décidée qu'on allait essentiellement se consacrer au travail des élections départementales de 2021, c'est un long travail, ça peut paraître loin pour beaucoup de gens, mais les élections ça se prépare, on va être sur le terrain, localement, nous allons choisir les cantons, où nous allons axer notre travail, avec une force de proposition, on ne va pas être dans la critique, on va être dans la proposition, et également, vu au fait de l'actualité, un rassemblement prochain, très certainement sous deux mois, à Vannes, contre la drogue. Il faut protéger notre jeunesse, aujourd'hui l'État régalien ne fait pas son travail, notre jeunesse est en proie à la drogue, par le passé nos anciens c'était l'alcool, aujourd'hui l'État français laisse introduire la drogue en Bretagne, et nous allons essayer de contrer cela en organisant un rassemblement sous deux mois à Vannes. Quels sont les autres projets en termes culturels ? On vous a entendu parler beaucoup de langue bretonne également. Alors en langue bretonne, nous avons un professeur de breton qui nous a contactés pour d'essayer des cours de breton à nos adhérents, gratuitement, sur inscription, au départ sur des cours par correspondance, par email, en fonction des niveaux individuels de chacun, en fonction du temps que les gens peuvent également apporter au travail sur la langue, en fonction de leurs obligations familiales, leurs obligations professionnelles, et s'en suivront ensuite des stages en immersion, des week-ends complets en immersion pour nos adhérents, pour apprendre nos bretons, gratuitement, c'est compris dans l'adhésion. On a été surpris aujourd'hui par le nombre de participants, ce qui n'est pas le lot de tous les partis dits régionalistes, ou autonomistes, ou nationalistes bretons. Comment vous l'expliquez après quatre années d'absence, somme toute ? Parce que même si pendant quatre ans on n'a pas été très présents médiatiquement, on a continué d'exister, nous sommes réapparus sur le devant du terrain l'année dernière, on a toujours été là, la presse nous boycotte, l'État fait en sorte, et puis cette fameuse gauche bretonne, dite démocrate, fait en sorte qu'elle n'aime pas nous diffuser. Nous avons toujours agi, nous avons rencontré beaucoup de gens, beaucoup de barrières politiques sont tombées, beaucoup de gens, de bretons, qui ont de l'intelligence, en compris qu'on n'était pas forcément les salauds qu'on a décrits. Beaucoup de gens aujourd'hui pourront en parler, beaucoup de gens aujourd'hui sont venus découvrir à Tsaou, des gens issus de la gauche traditionnelle bretonne, je ne parle pas de l'extrême gauche, mais de la gauche traditionnelle, on va dire la gauche modérée, sont aujourd'hui venus, certains n'ont pas pu venir, mais auraient m'être là également de ces gens, de cette sensibilité à la base de gauche, et aujourd'hui se rendent compte qu'en fait, le seul parti breton qui ne s'est jamais allié avec le moindre parti français, qui va tout prix défendre les intérêts bretons, c'est à Tsaou, qu'à Tsaou on appelle un chien, un chien, on ne manie pas la langue de bois, nous sommes honnêtes dans nos connexions, et nous serons toujours là. Alors justement, vous avez parlé de parti français, le Front National a une grosse progression en Bretagne, et de forts scores sont attendus lors des prochaines élections, notamment départementales, vous êtes sur certaines thématiques, vous vous rapprochez de celles du Front National, comment comptez-vous siphonner le Front National ? On va aller sur le terrain, on va reprendre ce qui nous appartient, le Front National n'est pas forcément le remède que les gens pensent, nous avons beaucoup plus de divergences avec le Front National que des choses qui nous rapprochent, même sur ce que les gens pensent, le point commun c'est sur l'immigration, nous n'avons absolument pas la même vision, je rappellerai quand même que Steve Rioua, vice-président du Front National, avait fait un courrier pour interdire aux militants bretons du Front National de participer à la manifestation de Quimper contre le Minaret, parce que nous étions sur place, nous pourrons rappeler tout un tas de choses, les propos de Marine Le Pen sur les panneaux bilingues en Bretagne, nous n'avons vraiment rien à voir, rien en commun avec le Front National, avec les dirigeants du Front National, les militants du Front National, c'est à nous d'aller les chercher, ils ne sont pas sur la bonne voie, ce n'est pas le Front National qui aidera la Bretagne, le Front National ne fera jamais rien pour la Bretagne, le Front National est pour la République, pour toujours plus d'États, et à mes yeux aujourd'hui le Front National est le premier parti de gauche en France, puisque je suis persuadé que Georges Marchal sera encore en vie, il n'aura absolument aucun problème à prendre sa carte au Front National. Bonan Le Gall, merci. Kénavo.